Faites-lui voir, il vous prend un photo. C'est le monsieur qui... On va faire un film, là. Je suis là ! Allez, là, ils sont bons. Mais que tu dis que tu les filmes, là, ils sont bons. Faites-lui voir que vous savez le faire. Très bien, les enfants. Super. Ben, j'ai du mal. Tu me parles des a priori qu'on peut avoir les uns les autres. Les uns les autres, face à l'inconnu. Le quartier de la Rocade ferait peur, mais il n'a pas affaire aux peurs. Les enfants qui vivent, leurs parents, sont des gens comme les autres, qui aspirent au bonheur comme les autres. Et il faut qu'il se passe des choses dans ces quartiers. Et le club contribue à animer le quartier. Et c'est important qu'il soit là. Souvent, je dis, le centre social, il est fermé le week-end. Le club, non. Avignon, stade Léon Dulcy dans les quartiers sud, loin du festival et des remparts. Une petite équipe de personnes fait vivre un club de foot, l'Avenir Club Avignonnet. Moi, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur parce qu'on manque de personnes qui s'investissent, des bénévoles. Qui organisent. On est cinq. Voilà, cinq, six. À s'occuper des transports, à s'occuper de l'habillement, à s'occuper de la programmation, à s'occuper de servir la buvette, de s'occuper, à chercher des sponsors, de l'argent. Voilà. Parce que, c'est de l'argent, on ne peut pas faire. On a 33 éducateurs. Et pourtant, ils sont indemnisés, les éducateurs. Il n'y a pas de salaire. Ceux qui ont tenu un peu, tu as vu, comment c'est que tu t'appelles, tes collègues ? Gérard. Gérard, il a tenu un peu quelques années. Puis le début, il a tenu, après il a appris, puis il a repris, puis il a encore arrêté. Donc, c'est normalement, celui, il allait s'approcher, je le sais. Tu vois les sous qui devaient donner la coupe du monde, le club de terre. Ils n'ont pas trop vu la couleur, je crois. Il n'y a pas de football professionnel, si il n'y a pas de football de masse. Nous, on fait du football de masse. C'est de là que va sortir l'élite. Si la fédération française ne fait pas quelque chose pour le football de masse, le football de masse, les petits clubs comme nous, on va mourir. On va mourir. La prochaine, j'ai eu un petit problème, ça m'a dit, là. J'ai un joueur qui était un peu énervé, il a fait un coup de pied à un gars, ça a commencé à dégénérer. Les avionnés, c'est toujours pareil, vous mettez des castagnes. C'est la première fois que ça arrive. Bon, voilà. On s'est peut-être à t'en parler un jour. En plus, il y avait pas mal de football. Bon, moi, mon petit, quand il a fait ça, je l'ai pris, je l'ai sorti, il m'a expliqué. Franchement, à l'aube, il lui dit, là, tu fermes ta gueule. Parce que je l'ai sorti, c'est fini. Il n'en parle plus. Je pense que le rôle d'un club de foot dans un quartier dissensible est différent de celui d'un club de foot dans un village périphérique. Notre fonction est différente. Et la fonction qu'on a assumée nous amène à devoir gérer des problèmes très différents. Après, il y a effectivement cette fonction qui nous met forcément un décalage avec les instances de gestion du football. On a un décalage complet par rapport à certains aspects de l'organisation du football, la discipline, les choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on est stigmatisé. On est stigmatisé parce qu'on appartient à des quartiers concernés par la politique de la ville. On a forcément des problèmes sociaux, ce qui est faux. Je veux dire, on n'a pas de problème de discipline, nous, plus que les autres. Au contraire, on en a peut-être moins, puisque les gamins qui jouent ici savent qu'ils vont être deux fois plus regardés que les autres au niveau de l'arbitrage. Je ne vois pas le problème qu'on a eu ce week-end. L'équipe Benjamin 4 ne s'est pas dépassée au jeu d'orange parce qu'on manquait de voiture. Alors, comment on fait ? En début d'année, on a fait signer des conventions. On voit les parents s'engager à encabler les équipes et s'aperçoit que ça ne se fait pas. Je pense qu'il y a un déficit dans l'engagement citoyen des gens. Il ne vient plus dans les associations. Parce que s'investir au sein d'une association, c'est s'investir sur du long terme. Sur nous, là, moi, je ne me suis pas rendu compte de rien. Ça fait sept ans que je suis à la CA et je ne vois pas le temps passer. Et tu me disais comment on a évolué. On a des évolutions en pas de fourmi. On existe déjà. C'est déjà pas mal. Recruter des gens pour remplacer des bénévoles, à mon avis, on n'y arrivera jamais. C'est vrai que chaque année, je m'aperçois que les parents, de plus en plus, ça s'évaporent. On voit de moins en moins de personnes. Parce que les parents, ce sont des consommateurs. Et c'est pareil, de partout, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu dans le l'animal. Ils consomment, ils consomment, ils consomment, mais qu'est-ce du domaine ? Après, je pense, là, sur le déplacement, il y a peut-être aussi un aspect financier pour les parents. Sinon, aussi, par des équipes comme ça, vous voyez, moi, ou l'équipe 3, 4, 5, il y a plein d'éducateurs qui ne font pas jouer tout le monde à la CA, ils ne font pas jouer tout le monde, tous les gars-là en même temps. La façon de travailler des éducateurs a changé. Il y a beaucoup d'éducateurs égocentriques, si tu veux, qui essayent de jouer leur carte plaisir avant. Et là, on veut passer très vite aux résultats du samedi ou du dimanche, en Benjamien, en Poussin, avant de rechercher la formation des enfants. Il n'y a pas que le financier, parce que quand on joue sur place, les parents ne les établissent pas. Oui, il n'y a pas que le financier, je pense. À s'adresser au plus grand nombre, on ne s'adresse pas forcément qu'à des enfants dont les parents suivent l'éducation de façon approfondie. C'est difficile. Moi, c'est un engagement. Professionnellement, je travaille dans le domaine de l'action sociale et éducative. Ce que je fais ici, c'est pareil. Donc, la motivation qui fait que je m'investis professionnellement comme bénévolement, c'est la même. C'est l'idée de s'investir au service des autres. Et j'y tire du plaisir personnel à me rendre utile ou à essayer d'être utile à un projet collectif. Francis, il me reste toujours l'exemple de l'Unace Belanda. Unace Belanda, son papa, il ne pouvait pas prendre sa bonne fête. Tu le dirais mieux que moi. Mais par contre, il était toujours là. Et Francis, il me pourrait... Mais il m'a dit qu'il fallait qu'il donne un coup de main pour ceci. Il était toujours là. Moi, c'est ça que j'appelle une attitude. Il ne reste plus que ça. C'est être présent. Voilà, si tu n'as pas une voiture, ce n'est pas grave. Si tu es présent, déjà, tu vas nous aider. Au début de l'année, je donne la charte à lire. J'ai des parents qui ne connaissent pas lire. Voilà, j'ai fait l'inscription avec le petit. Et ça arrive, ça. Il ne faut pas... Les enfants, ils sont confrontés à différentes personnes qui vont contribuer à leur éducation. Leurs parents, évidemment. Les enseignants. Les éducateurs dans les clubs. Et il faut qu'on partage la même idée de ce qu'on souhaiterait pour nos enfants pour qu'on soit efficace. Et je crois que cette coéducation nécessite qu'il y ait un projet et qu'il y ait un environnement. Et le club peut être un environnement. Et ce que j'ai peur, c'est qu'aujourd'hui, avec le désengagement des gens dans la vie associative, on perde ça. On perd de ça et je crois qu'on va sur un nouveau modèle, mais que je cerne mal. Je ne vois pas ce qu'il pourrait être. Mais je suis certain qu'on est dans cette phase-là. Là, tu piques et tu propres. Et bien, on a un petit sigle formé pour gagner. Nous, on forme d'abord, on gagne après. Après, si on ne gagne pas, ce n'est pas grave. Mais on forme, on forme. Mais si on ne gagne pas sur le terrain, on gagnera peut-être dans la vie à l'extérieur. Et il faut que, dans chaque catégorie, les enfants apprennent quelque chose. Quand on pense foot amateur, on pense entre autres aux enfants qui jouent et qui apprennent à jouer, aux éducateurs qui font des jeux éducatifs. Tout cela est vrai. Mais les plus anciens vous diront que tout cela a changé. Les enfants ont changé. Le foot a changé. Les clubs professionnels restent en ligne de mire. Aujourd'hui, un collège australien en voyage dans le sud de la France a demandé à faire un match contre les jeunes du club. C'est l'occasion pour l'équipe dirigeante de recevoir l'adjoint au maire délégué au sport et de lui présenter le club, ses objectifs, son fonctionnement, ses projets et ses difficultés. Non, non, il y a besoin d'argent. Pourquoi ? Parce que les enfants doivent se déplacer sur les compétitions. Donc si les parents ne peuvent pas les mener, il faut qu'on organise les déplacements. Parce qu'on dédommage les éducateurs, donc on ne les rémunère pas. Mais aussi, on prend en charge leurs frais de déplacement. On essaie de faire en sorte qu'ils n'aient pas d'argent à dépenser pour faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'on doit dépenser de l'argent pour dédommager les arbitres, pour payer les licences à la Ligue. Donc en gros, le budget, le coût du club, ça doit être 200 000 euros par an. Là-dessus, la ville d'Avignon nous apporte à peu près 90 000 euros. C'est notre partenaire essentiel. S'il n'y avait pas la subvention de la ville, on ne pourrait pas fonctionner. Ensuite, on a les licences. Les licences, c'est à peu près 60 000 euros par an. Et après, quelquefois, on arrive à trouver un peu du partenariat privé, mais c'est de plus en plus difficile. Donc ensuite, il y a effectivement toutes les aides que peuvent nous apporter les institutions. Donc, ces dispositifs sont importants pour le projet qu'on porte. On ne peut pas avoir un projet citoyen sans se préoccuper de savoir comment on peut s'inscrire dans des problématiques plus globales. À venir avec son équipement, à respecter son éducateur, à respecter le club. C'est pour ça qu'on a instauré la buvette. Parce que les gamins appris, il faut qu'il y ait un rituel. Quand il finit son match, il vient à la buvette, il vient nous le raconter son match. Tout ça, c'est important. Si on arrive à... C'est qu'un club, ça va être une école de vie pour les... Voilà, complètement. C'est notre idée. C'est notre idée. Et ce n'est pas facile. Pas facile parce que ça nous oublie tous les week-ends. Mais bon, on va y arriver. Je ne t'ai pas pensé Michel. Il est là, Michel. Notre trésorier, il est mairie. On est parti. Il est allé chercher peut-être des pizzas. Mais je vois... Tu n'as pas une nouvelle ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Une personne qui me dit ? Non. C'est pour ça que c'est un peu d'esprit. C'est intéressant parce que il y a des clubs qui sont de faire lui et que ça arrive. On fait le date, ça. Le ballon d'avenir, c'est la semaine prochaine. C'est samadhi et dimanche. C'est samadhi et dimanche. Ça, c'est pour les débutants et les poussées. Alors, on leur distribue un ballon à chacun. Le but, c'est de jouer au football. On fait jouer au football, s'amuser, prendre du plaisir. Et on fait un grand tournoi Benjamin, avec des clubs pros. Là, on fait venir l'OM, Montpellier, etc. C'est le tournoi Unes Belanda. Voilà. On l'appelle Unes Belanda Challenge. Unes, il nous a offert un challenge. Il nous aide. Nous, on essaie de faire un peu d'événementiel aussi pour montrer le côté positif du football. quand les enfants veulent commencer le football, ils viennent voir des clubs comme les nôtres. Ils ne vont pas voir des centres de formation. Dans le cursus éventuel de formation d'un joueur professionnel, on serait vraiment au départ. Alors, c'est pour ça que... Pourquoi on appelait notre tournoi Unes Belanda Challenge ? Parce que la porte d'entrée pour lui dans le football, ça a été ici. Oui, Unes, Laurent Blanchard, la Provence. Merci, Jacques, pour ton accueil. Merci pour ton accueil. Et pour toi, la Céline Lyon, c'est vraiment un club fondamental dans ton parcours de joueur aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est mon premier... C'est mon premier club sérieux. C'est un club très formateur où j'ai énormément appris. Et avec des éducateurs qui étaient très investis quand j'étais petit. Et j'entends beaucoup de dirigeants qui rencontrent des difficultés avec la jeunesse actuelle. avec les jeunes tels que toi, tu as été quand tu étais à la MJC. Alors, est-ce que toi, tu aurais un message à délivrer à la fois aux dirigeants et peut-être aussi aux joueurs et quelque chose qui serait porteur et qui pourrait aider un petit peu ce bénévolat qui actuellement est particulièrement secoué ? Oui, bien sûr. Après, le bénévolat, comme je l'ai dit, déjà, c'est des gens qui font du bénévolat. Donc, c'est des gens investis. Et après, c'est un message surtout aux jeunes. Quand tu viens dans un club, tu as le respect des règles, tu as le respect des joueurs avec qui tu joues, le respect des adversaires, le respect de l'environnement. Donc, voilà. À un moment donné, si tu arrives à avoir ce respect-là, je pense que tu peux bien t'en sortir dans la vie. Pas que dans le football, mais dans la vie aussi. Donc, quand tu arrives à respecter tout cet environnement, je pense que tu peux faire un bon bout de chemin et quand tu as du talent et que tu aspires à un jour jouer dans un football professionnel, il faut avoir ce respect-là et le respect d'autrui. Le respect, ça change le sport. Je viens de parler au président du district, il me dit le respect, c'est un mot mafieux. Je dis non. Ce n'est pas un mot mafieux, le respect. Respecter son éducateur, respecter les installations, respecter le terrain, respecter ses camarades de jeu, respecter l'adversaire. Ça fait partie de la construction de l'individu. Parce qu'on le retrouve dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas qu'au football qu'on trouve ça. Tout simplement, respecter les règles. Et moi, je pense que si nous, on n'est plus là, si les associations ne sont plus là, tout ça, ça va être difficile à faire respecter tout ça. Ah, Michel, je ne suis pas de Michel, le balade. On ne dit rien qu'on n'est. Bonjour. Qui nous fait le plaisir d'une visite. Michel qui est notre trésorier et qui va chercher une pizza aussi. Allez-y, ça. Je viens, là. Ah oui, c'est bien. C'est ça qui est là. Voilà, bon. Ah oui, Michel, on a des subventions d'une, des subventions du Prolimonimus de la Ligue. Oui, bien. Ça, c'est une bonne chose. Salut, M. Belanda. M. Belanda, il est là, il est là. 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 Comme il y a au score. C'est le gars marqué. Je ne sais pas. Je suis sûr qu'ils sont pour, physiquement, non ? Non, physiquement, physiquement, ils sont morts. C'est des cas de joueurs. 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 Non, non, ça ne va pas jouer le ballon. Ça ne va pas jouer le ballon. Je n'ai pas le sable. Je n'ai pas le sable. Ok, mais non. Quand tu dois animer le club, tu n'as pas forcément le temps, tu n'as pas un petit joueur dans l'écho, tu fais mon joueur chaque fois chaque année. Parce qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les projets, après, c'est la volonté des gens. C'est une section, une échange. On regarde la Réunion qu'on a eu au district, le blocage qu'on a eu, les clubs allemandiers, vis-à-vis de nous. On est les Qataris. Nous, ça fait quatre ans, il n'y avait plus de clubs. On s'est mis à besoin pour les jeunes. Et à sa sortie, qu'elle est club aux alentours, ils nous appellent les Qataris. Parce qu'on est pour l'argent, parce qu'on est mis à quatre ans. On a été mis à quatre ans. Nous, on est là pour la solution. On n'est pas là pour la solution. Le meilleur, ça au fromage. Les villes ou quoi ? Non, moi je viens. Il y a des champignons, là. Les champignons. Les champignons, là. On voit qu'il y a des coups. Fantastique. Ça, c'est marrant. Il n'y a pas de port, les gars. Il n'y a pas de port, vous ne le quittez pas. Je vais le voir, tu vas jouer. Il a tapé la main. Il a tapé. Parce que Fred, il l'a mis à jouer. Il a tapé la main. Il a tapé une porte. Il a l'amé comme ça. Parce qu'il est défenseuré. Après, moi, Fred le valier. C'est pour ça qu'il a tapé dans la porte. On arrive à former. Par plusieurs modules. Parce qu'il y a le module du savoir-faire. Il y a le savoir-être aussi. Savoir vivre en collectif. Savoir vivre. C'est-à-dire, quand on va te chercher pour jouer dans une équipe 2, on y va. On ne dit pas je suis blessé, je ne peux pas. Voilà. Ça, ça fait partie de la formation. Quand on est remplaçant, qu'on jette le maillot et qu'on ne peut pas être remplaçant, qu'on ne peut pas jouer le dimanche, ça, ça fait partie de la formation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le tournoi, c'est une journée extraordinaire où tout un tas d'adultes se mettent au service d'enfants de 6 à 9 ans. L'accueil avec un grand A, comme je suis sûr qu'ils aimeraient que ce soit tout au long de l'année. Tout cela se déroule sur le stade Léon Dulcy, du nom d'un chef de la Résistance fusillé en 1944. Il y a des jours comme ça où on se dit que ça vaut le coup de croire en l'avenir. Alors ce stade, ce stade à l'époque s'appelait le stade des Rotondes. Le stade Dulcy était à la place du collège Roumanie. Quand on était gamin, il y avait 2, 3 terrains là, c'était une plaine de jeux. Il n'y avait pas la rocade, on allait à Endurance, se baigner, bon, c'était la campagne. On avait le stade comme référence quand on était gamin. On habitait dans les cités, comme les jeunes là. Et on s'est languissé le soir d'aller voir le championnat de France Amateur à l'époque, comme on appelait ça. À l'époque, on allait le samedi à l'école. Et on terminait à 4h30, on venait voir les matchs le samedi soir. c'était l'animation du quartier. Et puis tout le monde se connaissait. Un top, j'ai fini, top ! Allez, on laisse passer l'AC1 Boker sur le stade Vélodrome. On les applaudit bien fort. Allez ! Bon, à cette époque-là, il y avait 2 clubs qui avaient une identité forte. C'était l'Olympique d'Avignon qui avait un statut professionnel qui évoluait en Ligue 2, qui a fait un an en Ligue 1, après qu'il redescendait en Ligue 2. Et puis on avait la MJC d'Avignon qui était un club formateur. Donc c'était un peu le derby MJC Loa. La MJC ayant disparu, Loa aussi, dans un club qui s'appelait l'AF84. L'AF84, en 2010, a été amené à liquider une liquidation judiciaire. Et on a été un certain nombre de parents qui ont trouvé dommage et de ne plus pouvoir pratiquer le foot sur Avignon. Avec un ancien de la MJC, Francis Noël, il y avait Daniel Ivan qui s'occupait d'Avignon et Michel Vallat qui était trésorier. Ils étaient 4 personnes à vouloir faire repartir le club. Au départ, je suis un papa de joueur. On est allé rencontrer la mairie d'Avignon et on lui a proposé de monter un club de jeunes. Et à ce moment-là, j'ai été convoqué par l'agence de sport, M. Bompard, qui m'a demandé si ça m'intéressait comme j'étais un ancien d'Avignon. J'ai accepté parce que le projet m'intéressait, parce que j'ai la passion du foot. Et puis, je me devais de rendre ça à la ville parce que la ville m'avait tout apporté. Je suis né dans ce club et donc, je devais transmettre mon héritage. Donc, à l'époque, il fallait un président. On s'est répartis les rôles. Moi, j'étais président. Francis, il a fait secrétaire et Michel, il a fait trésorier, mais ça aurait pu être autrement. Je suis allé jusqu'à leur dire moi, je ne prends plus votre petit. Mon petit, il est là, il pleure. Il n'y a pas son papa, il n'y a pas sa maman. Un tournoi toute la journée, c'est long. Moi, je ne suis pas nounou. Moi, je ne suis pas nounou, je suis nucateur. Donc, si à chaque fois, vous ne donnez jamais que moi, je prends votre petit, j'ai la responsabilité, à un moment donné, je vais dire je ne la prends plus la responsabilité. Attention. Et en plus de ça, au retour, au retour, parfois, ils ne sont pas à l'heure pour récupérer les questions. Et en plus, c'est souvent ça. Alors, l'éducateur, il attend. Comme ça. Il n'y a rien. Piégé. Moi, j'ai une marée, elle m'a dit d'avoir un petit peu de retard parce que je vais faire une occasion. Elle m'a dit, une heure et demie, une heure et demie, je suis désolé. Je suis défouvé. La motivation des gens à venir avec nous, elle est différente. Il y en a parce que ce sont leurs enfants qui jouent, ils suivent leurs enfants. Et en faisant ça, ils nous aident parce qu'ils s'occupent aussi d'autres licenciés de l'équipe. Être dirigeant, à un moment donné, ça suppose aussi se décaler de la dimension un petit peu affective pour aller vers quelque chose de beaucoup plus globalisant. Et là, j'ai peur que le projet qu'on porte ne soit pas forcément relayé tout le temps et qu'il y ait des ruptures. parce que je pense que le projet qu'on a, il est éminemment socio-éducatif. Traditionnellement, les clubs portent davantage des projets sportifs. Alors, je crois que si on veut avoir aussi cette dimension socio-éducative, ça suppose quand même un engagement de plus long terme et surtout la volonté d'ouvrir le club à une autre dimension. ici, on est investi un petit peu dans le contrat de ville. On suit ce qui se fait dans le contrat de ville. Je rappelle sur le terrain uniquement des joueurs, un dirigeant, un éducateur. C'est-à-dire dans quelques années, quelques-uns pourront fouler ces phares stades. On suit ce qui se fait au niveau de la vie scolaire puisqu'on travaille dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Ça nous intéresse aussi de voir l'enfant dans son environnement plus scolaire. On s'investit aussi pendant les vacances pour organiser des stages. On essaie d'être présent sur des événements organisés par la ville, par le secteur associatif. Je crois qu'il faut que le club soit aussi partenaire pour qu'il reçoive toutes ces influences-là nécessaires à son évolution. Autrement, on risque de tourner entre nous. C'est un peu l'idée que j'ai. il faut que le club fasse partie de la ville et de l'agglomération. Mais la grande majorité des joueurs qu'on a et des licenciés ici pratiquent le fond du sport et du foot pour le plaisir. simplement. Simplement. Un... Go ! Ça, c'est pour les arbitres. Il y a la feuille qui est dédicacée. 11e allot. 11e allot. 11e allot. Allez, se prépare pour les derniers matchs de la journée. 1e allot. 1e allot. Merci à vous. Bravo. On vous a déjeuné. On est tout de suite. Même toi. Merci. Merci. Allez, bravo, je peux vous. Tout le monde a fini le premier ex-aequo. Parce que tu as été séparé. Vous êtes de l'Avignon, vous ? À l'Avignon, comme nous. À l'Avignon, comme nous. À l'Avignon, comme nous. Pourtant, ce jour-là, l'un des éducateurs se fera voler son vélo. C'est un terrain, tu vois un petit. Il n'y a pas de vestiaire, tu n'as rien. Tu n'as rien, c'est un terrain pourri. Il n'y a pas de sécurité, tu n'as rien. Moi, je le comprends. Il a toutes les catégories dans son club. Il y a un EPHA qui en passe de se maintenir. Donc, il faut quand même du boulot à ce niveau-là. À maintenir des équipes au niveau jeune, avoir des éducateurs, il n'en a pas suffisamment. Donc, aujourd'hui, le problème, il est différent. Le problème, il est différent. C'est qu'on essaie d'appréhender des problématiques socio-éducatives à travers le football. Donc, on inverse les choses. Ce qui est prédominant, enfin, dans l'engagement qui est le mien, c'est de dire qu'il faut absolument que les gosses, aujourd'hui, aient des occasions et des circonstances de pouvoir s'insérer, de pouvoir avoir des compléments éducatifs. Et je pense que le club est un espace dans lequel ça peut se passer. On le sent aussi, ça, entre le foot dit de village et le foot des villes. Traditionnellement, les villages ont un club de foot. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui joue dans les villages. Donc, ils sont obligés de recruter des footballeurs dans les villes. Mais ce qui leur importe, c'est le projet sportif, c'est d'avoir toujours une bonne équipe de foot. Nous, ce n'est pas évident. On a essayé de faire venir une bonne équipe de foot à Avignon, quand Arles est venu jouer en Avignon. Ça n'a pas réglé les problèmes pour autant. Parce qu'il faut qu'il y ait une symbiose entre le projet sportif et le projet socio-éducatif qui le sous-tend. Moi, il me semble que c'est important, ça. Et quand on n'a pas cette symbiose, les choses ne se font pas. Et maintenant, passons un week-end sur le stade. Dans leurs championnats respectifs, les deux équipes de 15 ans sont dans deux situations différentes. L'une est déjà championne, l'autre doit absolument gagner pour assurer son maintien. Parmi eux, certains sont déjà en contact avec des clubs professionnels. Avoir le minimum d'espace. Ensuite, à une main épaule, je vous demande de prendre des initiatives. Je ne vais pas vous voir rester tous les deux sur le couloir, devant leur latéraux à attendre. La vérité, c'est que pour avoir fait 20 ans sport-études, des enfants doués, s'ils sont bien encadrés, ils peuvent réussir. Mais une fois qu'ils sont dans la structure, qu'on est doué, il faut travailler. Quand on dit que ce gamin est bon à Benjamin, ce n'est pas une évidence qu'il soit bon à 19 ans. Après, par contre, j'en ai d'autres qui n'étaient pas prévus pour jouer au niveau, mais par force de mental, parce que le mental, par force de travail, ils sont arrivés à jouer un bon niveau de Ligue 2. Les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, ils ont mis des structures, des cellules de recrutement au niveau des départements, en détachant des anciens joueurs ou des anciens éducateurs qui connaissent bien les départements. Ces éducateurs font tous les terrains le samedi, le dimanche, ils vont voir les petits. Dès l'âge de… maintenant, ça commence à 11 ans. Donc, ils commencent à noter, les joueurs, et puis à les solliciter. Déjà, avant le mois de décembre, nous, on a eu plein de lettres en Benjamin pour que ces petits fassent des stages. Et ces petits, dès qu'ils ont une lettre pour aller à Nice, pour aller à l'OM, pour aller à Montpellier ou à Saint-Etienne, bon, les petits ne pensent qu'à ça. Et moi, je pense que c'est un frein à la formation. Parce que souvent, on met en tête des choses dans les têtes de ses petits et des parents aussi. Et après, c'est difficile de revenir en arrière. Dimanche, c'est Amélie, qui ne donne pas plus que ce qu'il a dans le ventre. Pour moi, il aura passé une année à tricher avec moi. Pour moi, il n'a rien vécu avec moi, il a passé une année à tricher. D'accord ? Là, c'est con. C'est comme ça. Parmi les évolutions dont tu parlais tout à l'heure, il y en a une qui me semble d'importance. C'est la mise en place du foot féminin. Moi, le gros reproche que je faisais au football jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, en plus, on est dans le sud ici, donc il y a un machisme un peu latent. Je pense que le fait de proposer la discipline aux filles et faire en sorte que le club soit mixte, ça me semble encore plus servir notre projet. Parce que les garçons ne se comportent pas de la même façon lorsqu'il y a des filles, les filles ne se comportent pas de la même façon lorsqu'il y a des garçons. On s'aperçoit en fait que souvent, on nous présente les filles et les garçons comme étant, à certains stades de l'évolution, des entités qui ont du mal à communiquer. Ce n'est pas vrai. Donc moi, je pense qu'on se rapproche encore plus de ce qu'on veut faire au niveau de l'apprentissage à la vie dans le cadre de la mixité. C'est enrichissant, la mixité. Eux égard au public qui réside dans ces quartiers, je pense que c'est aussi permettre à des filles qui sont quelquefois empêchées par des problèmes culturels, d'avoir une ouverture sur la vie. Et le foot peut être cette fenêtre-là. Et je pense qu'il faut jouer le coup à fond. Et on s'aperçoit qu'on a énormément de licenciés. Et puis c'est aussi l'occasion de voir jusqu'à présent, on voyait beaucoup les papas qui accompagnaient les jeunes garçons, mais là on voit dorénavant les mamans qui accompagnent aussi les filles. Alors ce n'est pas aussi cartésien que ça. Il y a aussi des papas qui accompagnent les filles, etc. Mais bon, ça nous ouvrir sur ce public féminin, je pense que c'est encore plus calqué à la réalité. Les 19 ans sont une catégorie particulière. Ils ne perceront plus au niveau, mais possèdent une très bonne technique acquise depuis l'enfance. Tout de même, chacun espère jouer au plus haut niveau possible. En 6 ans, il y a peut-être 30 jeunes qui ont côtoyé les centres de formation, qui sont partis en 6 ans. Ces 30 jeunes partent à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et nous, il nous manque quand on approche le football des 17 ans, des 19 ans, sans compter que ceux qui sont partis dans le centre de formation sont partis. Mais les autres qui passaient là, une fois, si tu n'as pas le niveau pour jouer à un bon niveau en 17 ans, 19 ans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent dans les petits clubs de villages qui ont le niveau. Ou alors, plus difficile, tu as des bons 19 ans ou des 18 ans qui ne veulent plus jouer en 19 ans. Parce qu'eux, ils vont jouer en senior dans les petits villages, où on va leur trouver un travail, où on va leur trouver des primes de match. Voilà. Ce que nous, on ne fait pas. On ne fait pas au niveau du club. Voilà. Ils se refusent de le faire. Après, on essaie de construire. On essaie de construire avec des petits jeunes qui veulent rester au club, quoi. Après, c'est difficile. C'est difficile à gérer tout ça, quoi. Il est pas mal, c'est le gol. Ah, merci. Et là-bas, ça a été pareil, c'est fait expulser là-bas aussi. Le même ? Oui, le même. C'est caractériel. C'est ce que tu veux, là. Voilà. Regarde. Regarde. Le mec, il te fout la merde. Il prend, tu vois, il joue en dilettante. Voilà. Il se fait un peu bousculer. Il revient. Bam, 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 bam. Il reste 10 minutes, même 5 minutes. On gagne 5 à 0, attends. Le mien, je dois le sortir, mais je n'ai pas de ra place. Je vais le sortir avant. C'est à l'arbitre, je vais le sortir. Comment je vais le sortir ? C'est très équivalent pour eux. Je pense aussi qu'ils ne sont pas venus au rendez-vous ? Non, non. Demain, la première, on joue le maintien à PHB. Et il y en a 5 qui sont montés à Seigneur pour jouer le maintien. Et ça, je n'irai pas de rentrer sur le terrain, je le savais. Et ça vous arrive souvent ? Moi, ça fait longtemps. Ah ouais. De la saison, hein ? Même de plusieurs arbitres. Ah ouais, d'accord. Combien de temps vous arrivez ? C'est la première fois que ça arrive. Et là, vous allez prendre quoi comme décision ? Là, je prends décision parce qu'il y a deux... Et ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un agent, c'est vrai. On a l'espoir de 5,15€ parce qu'il soit au plus que 7 sur le terrain. L'autre fait 8, donc il peut aussi jouer. D'accord. Je vais avoir un château de la foutre, mais on a samedi, voir des mères de commencer. Ah, c'est pas de chance. Mais c'est tous les samedis, ça ? Non, je te dis. Si on prend le dimanche, puisque c'est les journées les plus longues, c'est 8h moins le quart. Entre 8h au moins le quart et 8h pour l'ouverture de la buvette, l'accueil des joueurs, l'entraîneur. Ensuite, l'équipe adverse qui arrive, les parents qui arrivent, servir le café, éventuellement faire la feuille de match pour l'éducateur. Après le premier match, il y a des gens qui sont arrivés, ils prennent le relais à la buvette. Moi, après, je peux aller voir un petit peu les matchs. Mais va, va ! On va, va ! On va, on va ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends ! Il a le drapeau, lui, s'il peut pas ! Oh ! Il a le drapeau. Oh ! Il a le drapeau ! Il a le drapeau ! On est le plus à vie ! On a le plus à vie ! On est le plus à vie ! On a le plus à vie ! On l'a reçu, ça sert à quoi, lui ? Oh ! On l'a reçu 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 ! Aucune des deux autres équipes qui jouent aujourd'hui ne doit perdre. Les éducateurs doivent trouver les mots justes. Les gars, un match, ça tient à pas grand-chose. On a le zéro, on a l'occasion du 2-0. Et sur le contre, c'est eux qui légalisent. Après, on fait une erreur, on va se retourner au score. On n'a pas à bouger. Maintenant, on n'a plus rien à perdre sur le score du temps. On n'a plus rien à perdre. Il faut lâcher les cheveaux. Il faut se lâcher. Il faut jouer. Il faut jouer. Il ne faut pas calculer. Ce n'est pas suffisant. Si on le voit, ce n'est pas suffisant, on est venu au score. Donc, ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Il faut encore plus. Il faut se défoncer encore plus. Il faut voir sur le terrain des lieux. Pendant 45 minutes, je vais voir des joueurs qui donnent le coup et après, on verra ce qu'il se passera. Mais qui donnent le tout. Qui lâcherait. On est déterminés. C'est les 45 dernières minutes à la maison. Donc, à vous, à vous de vous lâcher. Allez, allez. On est en première mi-temps. Allez, allez. Allez, on va regarder ce marché. On revient au score. Allez. Courage. Ce n'est pas fini. 47 minutes. Vous avez marqué en 10 minutes, 3 minutes la dernière fois. 4 minutes en 10 minutes. Vous pouvez faire ici aussi. Allez. On revient place encore là. Un temps. Du bleu. Côté. Côté. Moi d'hui, j'ai l'édition. Allez-y-y. Allez-y-y. Ne trying''s de gêner. C C il n'est pas, il n'est pas... Ça ne sert lui-il bursts. Non, c'est bon." Lyd06. Si moche l'est... C'est bon. C est bon. Ils me passent là, ils me passent là, ils me rendent pas là. Pas trop fort, j'ai mis là. Suivez les courtes hein, suivez les courtes. Oui, on est bon, on est mal ! Monsieur Lapid ! Monsieur Lapid ! Je vous laisse faire s'il vous plaît, merci. Stop ! Ball ! Ball ! Bienzo, bien ! Allez ! Pour moi, mon chrono. Allez, Emine, allez ! Reflivez les gars ! Jouez ! Il n'y a pas un truc, on s'est habillé. Dendali, faites attention s'il vous plaît. Faites attention s'il vous plaît, je vous remercie. Elle est bonne, elle est bonne ! Ah, mais il ne va pas la rater lui ! Il ne va pas la rater ! Mets-la ! Mets-la ! C'est fini ! C'est fini ! Voilà ! Bien joué ! C'est fini 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 ! Allez, bien joué ! Madame la déléguée ! Franchement, vous avez fait plaisir ! Même si vous n'avez pas gagné, vous avez fait le sacré marge ! Bon, attendez ! On lève la tête ! Nous, on est un club bleu et blanc ! Et on va tout gagner ! Allez, allez les gars ! C'est complètement de l'éducation ! Moi, j'en veux pour preuve que quand je revois des adultes qui ont été joueurs enfants ici, ils ne me parlent pas de football ! Jamais ! Ou très peu ! Ils me parlent des moments de convivialité ou des tristesses ou des joies qu'on a pu partager ! Ils me demandent des nouvelles des autres ! Donc, c'est bien que ce qui reste, ce n'est pas la performance, mais c'est le ressenti de ce qu'on a vécu ! Et ça, c'est inscrit dans l'éducation de quelqu'un ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Jusqu'à cœur ! Jusqu'à cœur ! Porte-toi ! Allez ! C'est que tu veux tu ! Tu vas te dire moi, c'est la qu'on fait ? Ta mère, ta mère ! Je me divérate pour la vertu, votre rapide ! Oua 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 ! T'es bien déjà la vision ! Ah, il est donné une nousille ! Ah, ilago": being the verloren ! Là-bas, Monaco 45, ils sont à 3 points derrière Monaco encore, donc 45 ça fait 45. Il a envoyé un message à mon fils qui a donné un SMS. Tu l'as vu le message ? Le comité directeur, il y a ? Le comité directeur, ils ont dit qu'il fallait donner le match, un tourneur... Moi j'ai amené le match pour entendre ça. L'un tourneur ne veut pas, le club s'aimerait laisser le match. Didier est mis à disposition par la ville d'Avignon auprès du club, donc c'est un professionnel de l'éducation sportive. Moi je ne suis pas un professionnel de l'éducation sportive, je suis un bénévole. Donc au niveau de... Didier passe beaucoup plus de temps que moi au club déjà, et puis on n'a pas la même fonction. Non mais on discute, on met les choses sur la table et puis on discute, on prend ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On n'a pas toujours raison, on n'a pas toujours tort. Ce qui est important c'est qu'on a une confiance mutuelle, et puis qu'on a une confiance aussi aux autres qui nous entourent, parce qu'on n'est pas que deux. Et puis un projet ça n'avance pas quand tout le monde est d'accord. Voilà, voilà. Souvent, on se boude et après ça repart. Surtout lui, voilà. Moi je ne suis pas boudeur. La vie du stade se déroule aussi dans la maison du club, le club house. Il y a un collage, il y a le lycée, il est allé. On est parmi les amis. Il est parmi les amis. Oh, c'est trop. Oh. Jousseff, salut Malibine. Ben dis-moi, il y a Pérez qui ne vient pas ? Chpite il est là, Chpite il est là et son père. Ensuite, Jawad ne vient pas, Mahmoud ne vient pas, ensuite les... Eh bien, écoute, on reste là, on n'est même pas 7. Où ils sont, tu étais 87 ? Il n'y en a que de 87. Et je n'ai même pas sa licence. Viens nous voir la boutique qui partait là. Ça va ? 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 On est 8, parce que là. Ça va ? Ça va ? Tranquille. 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 Non, c'est un milieu fou, c'est qu'il ne faut pas trier la car. Si, pardon. Il y a plus de saison. La car est déjà clé ? Bien sûr, je t'ai dit. Bien sûr. Il y a plus d'eau. On va plus d'eau. Le plan de l'AminioFoot, c'est la car maintenant ? C'est la même ? Ça ne marche pas, il n'y a pas de temps entre les deux. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est pas un point entre les deux. 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 En personne, c'est qu'elle se met en haut avec le dernier dernier. Parce qu'on lance. En droit à la douleur. Et à la fin des matchs, je dois régler les arbitres. Des fois, c'est des sommes astronomiques. Même un seul arbitre, des fois, arrive presque à 100 euros. Et les matchs où il y a trois arbitres, des fois, il y a des matchs qui coûtent 250 euros. Donc 250 euros, pour un club comme nous, c'est lourd aussi. Une fois que toutes les équipes sont parties, que tous les arbitres sont partis, on peut dire qu'on a journée, effectivement. Non, simplement, on avait prévu quatre conseils, c'est le dernier de l'année, avant l'Assemblée Générale. Privilège nous est donné par le conseil d'administration d'assister à cette dernière réunion. C'est un moment de bilan et d'anticipation sur la saison prochaine. Si la saison de l'année dernière, elle était exceptionnelle, cette année, elle était roïque. Parce que personne ici pensait qu'on aurait pu faire cette saison. Maintenir les trois équipes en ligue. Voilà, on maintient trois équipes en ligue, on arrive à faire remonter une autre en 15 ans. La souris sur le gâteau, c'est qu'on a une coupe. Donc c'est une bonne chose. Ça, c'est pour les points positifs. L'équipe féminine aussi, qui a un bon comportement, que ce soit en 17 ou que ce soit en senior. L'écueil de cette année, ça a été la violence. La violence et les difficultés, les difficultés comportementales, relationnelles. Donc on a eu les 19, on a eu des soucis, souvent, lors de cette saison, avec certaines familles, avec certains gamins, avec certains parents. Donc aujourd'hui, on refuse des licences. Didier me disait que ça avait posé problème ce matin. Il y a des parents qui sont venus se plaindre dans la mairie, comme quoi leur enfant n'a pas été pris. Mais il est clair qu'on ne pourra pas prendre tout le monde. Quand je vois des éducateurs et des dirigeants à la rentrée de tournoi, et qu'ils disent « Heureusement que c'est fini, parce que c'était pénible », le but n'est pas atteint. Pour écœurer Paulo, c'est qu'ils ont eu du cœur. Le mec, Paulo, il dit « Vous ne l'aurez pas l'année prochaine comme dirigeant, je vous le dis dessus ». Un gamin qui revient de si loin de suspension. Il n'est pas conscient que le club a dépensé de l'argent pour lui. Il appelle. On le prend avec nous pour le tournoi. Il faut lui faire plaisir. Et il insulte l'arbitre. « Je vais niquer ta mère à toi ». Et c'était reparti. On prend les mêmes, on recommence. On le dit tous les ans. Les indésirables, donnez la liste, on ne les prend plus. Ah ouais ? Attends, nous, c'est ce qu'on fait. C'est l'éducateur qui décide. Après, il y a un problème, c'est qu'après, il faut des joueurs et puis... Le problème, il est là. C'est une utopie. Je veux dire, aujourd'hui, tel qu'on nous montre la vie, quoi. Rien ne fonctionne. Tout est compliqué. Il y a de la morosité. C'est sinistre, etc. Si on regarde la vie comme ça, on ne fait plus rien, quoi. Moi, j'ai envie d'être actif. Voilà. J'ai envie d'être actif. Je n'ai pas la culture d'aller m'investir dans une ONG, une organisation internationale. Donc, je fais ce que je peux, près de chez moi, au quotidien. Et je m'engage avec les gens avec qui je partage le bassin de vie. Et ça me semble important. Si chacun faisait un petit peu, je pense qu'on vivrait mieux. Plutôt que de colporter des rumeurs, des peurs, des angoisses, comme tu disais tout à l'heure, il faut s'investir. Quand on s'est investi, quand on est dedans, on n'a pas le temps d'avoir peur. Puis, c'est ridicule d'avoir peur des relations humaines. On n'a pas à avoir peur des relations humaines, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada